C'est de faire un choix, au milieu de ces deux dangers, le manque de contrôle et le stop là-haut. Ça remet pour une cause le fait qu'il était prêt pour faire ce qu'on fait là et qu'il a fait le parcours à Castexas. C'est fantastique, c'est vrai que j'avais une petite impression pour la descente parce que mon cheval est très fort mais non il m'a écouté, il a été sensationnel, il m'a épaté dans les montées, il a encore tout donné, il est droit partout, il cherche à me faire plaisir tout le temps. Là j'ai mon étoffe, ce que je disais c'est que faire ça avec une cheval de 9 ans, quand on prend le carouel et le cheval d'eau, j'ai une bonne jument, elle me fait confiance et on pense ensemble très très bien. C'est ça, on a construit un peu ce partenariat ensemble, la relation qu'on a tous les deux et on se connait très très bien. C'était un jour sans, c'est un jour sans, Nicolas a quand même un choix qui a des meilleurs chevaux de la planète sur le cross. Astier, Astier, part en ouvreur, ce petit triangle qui s'est laissé un petit peu avant la descente. J'embrassais aussi quand même le jeune cheval, il a de 9 ans. Donc tout ça c'est embêtant pour le résultat sportif, mais pour l'avenir c'est pour les choses à le faire du tout important. Les choses positives, c'est les deux jeunes que j'ai emmenés là qui ont vraiment fait des pêles prestations. Je suis ravi pour eux parce que c'était un peu un challenge. Max Hude, personne ne le connaissait il y a 3 mois. Donc il a une ascension très rapide entre son mur avec ses chapelles et puis le pain. Cyril, pareil, c'était une cavalière qui est sur la montante. C'est un couple, un vrai couple.